On va faire le point avec vous, Céline Bruneau, sur l'enquête. L'enquête qui continue. On a eu plus de précisions en début de soirée. Il était un peu plus de 19h grâce à François Mollins, le procureur de la République de Paris. Que sait-on ce soir de l'enquête qui a commencé il y a un peu plus de 24h maintenant ? Ce qui a été intéressant dans la conférence de presse de François Mollins, c'est qu'il a identifié trois groupes d'attaques distincts. Le premier groupe au Stade de France. Ça se passe entre 21h20 et 21h53. Trois explosions, trois kamikazes qui font exploser leur ceinture d'explosifs. Une personne a été tuée et ça aurait pu être bien pire évidemment au Stade de France. Ensuite, on a le deuxième point d'attaque, c'est le Bataclan. 21h40, trois hommes armés pénètrent dans le Bataclan après avoir tiré sur des gens devant la salle. Ils arrivent par derrière, rafalent sur le public. La prise d'otages va durer quasiment trois heures avec les spectateurs qui sont amenés vers la fosse, d'où le carnage également au Bataclan. Et finalement, l'assaut est mené. Un terroriste est tué par les zones du RAID ou de la BRI et deux autres déclenchent leur ceinture d'explosifs. Troisième groupe d'attaques. Celui-là, il est mobile visiblement parce qu'il va se déplacer sur plusieurs scies. Première attaque à 21h25 dans le 10e arrondissement devant le petit Cambodge. Les terroristes arrivent dans une séate noire, rafalent les personnes en terrasse. Ils partent ensuite et se rendent rue de la Fontaine au Roi. Il est 21h32, nouvelle fusillade. Et quatre minutes plus tard, ils sont à nouveau avec leur séate noire devant la rue de Charonne. Et là, 19 personnes sont tuées. Enfin, 21h40, un kamikaze déclenche sa ceinture boulevard Voltaire. Et la question, évidemment, c'est de savoir s'il agissait seul sur ces fusillades mobiles. Donc, trois groupes distincts. Mais une action commune, c'est ce qu'a rappelé le procureur de Paris. Tout était coordonné. Les armes étaient identiques, y compris les explosifs qui étaient fabriqués pour faire le plus de victimes possible. Et c'est une enquête qui ne fait que commencer. C'est ce qu'a déclaré aussi le procureur de la République. À quoi on peut s'attendre dans les prochaines heures, Céline ? Des perquisitions, évidemment ? Alors, évidemment. En fait, l'enquête, maintenant, elle va se passer en deux phases. La phase d'identification qui a déjà commencé dès hier soir. On va identifier les terroristes. Ça a déjà commencé. On sait maintenant qu'il y a un Français parmi ces terroristes, qu'il y a aussi un Syrien, au moins. Donc, ça, c'est la police scientifique qui est en train d'enquêter en ce moment, de relever des empreintes et tout ce qui peut nous aider à identifier ces personnes. Il y a de fortes chances aussi qu'elles soient fichées. Les services de renseignement surveillent actuellement plus de 1 000 personnes sur le territoire français. Il y a de grandes chances que ces personnes, si elles sont françaises, soient connues des services de renseignement. Et puis, il y a une deuxième phase d'enquête qui, elle aussi, a commencé. C'est l'action. On va chercher, évidemment, maintenant qu'on a des identités, à remonter un réseau. Alors, ça passe par la téléphonie, évidemment, des terroristes, par leur famille, par leurs amis, pour essayer de comprendre et d'identifier peut-être des complices. Donc, effectivement, perquisitions qui ont commencé dans l'entourage du terroriste français identifié. Toute la nuit, il va y en avoir, sans doute. Et puis, ça, c'est une info e-télé. Ce soir, il y a une personne qui a été interpellée dans l'entourage de ce terroriste français à Courcouronne. C'est parti.